Vous écoutez, vous écoutez, le monde. Alexandre Castanetti, bonjour. Je me présente, moi c'est pas le mât, dans le jargon des mineurs, on pourrait dire que je suis une sorte de coup de grisou de l'amour. C'est vrai que si je devais me définir, et bien je dirais que je me sens un peu comme un baptême de ski nautique qu'on aurait offert à un coup de jatte. Au cours du temps, évidemment, personne ne prend jamais son pied, ce qui est un peu dommage. Bref, je suis célibataire, un sèche comme un vieux McDo, et ravie de vous rencontrer. Et d'autant plus ravie que même si physiquement, elle est faite de ce petit côté poupon à son encracra, que vous êtes aussi bien vos joues de hamsters que votre tunia sans pétard et votre barbe de trois jours, et bien vous êtes du coup à une sorte de mix entre la version aussi jeune que barbu de ce chanteur français, aussi rigolo que probablement alcoolo, qui est le sympathique et talentueux Philippe Catherine, et la version d'Odu, de ce fils aussi doué que sympathique, qui est le charmant Arthur Jignon, qui dit merci à heureusement tirer du talent de son père et de l'implantation capillaire de sa mère. Et bien malgré ce petit ascendant, erreur 404, que vous donne aussi bien votre look d'ingénieur informatique que votre absence totale de Wikipédia, et bien c'est quand même pas tous les jours qu'on a la chance de rencontrer un acteur, scénariste, musicien et réalisateur de talent, qui après avoir co-réalisé en 2004 ce petit chef-d'oeuvre de la comédie, qui est le film L'Incruste, avec ses deux meilleurs faux espoirs du cinéma, que sont les petits toffs et autres Frédéric Diffenthal, et bien on me déplaise aux mauvaises langues, force est de constater que dix ans plus tard, vous réussissez l'exploit, non seulement d'avoir toujours votre statut d'impermittent, mais surtout de continuer à faire des films, puisque Nicolas Bedos et Ludivine Sagné n'ayant pas pu se libérer aujourd'hui, et bien vous êtes là pour faire la promo de votre nouveau long-métrage intitulé Amour et Turbulence, un film formidable dont j'aurais adoré pouvoir dire le plus grand bien, mais que là, ayant subi une panne de réseau numérique, le week-end dernier, je n'ai malheureusement pas pu télécharger. Une panne de réseau qui, Dieu merci, ne m'a pas empêché d'apprécier votre talent de chanteur, puisqu'en marge de vos activités de réalisateur, et bien comme on l'a dit, depuis 2007, vous avez créé sur Youtube, avec votre ami Clément Marchand, le concept de la chanson du dimanche, des créations musicales formidables, dans lesquelles, chaque semaine, vous abordez avec humour des thèmes passionnants, tels que les grèves, le coconut, ou encore l'horoscope. Bref, un rendez-vous dominical incontournable, qui, de certaines manières, nous rapproche, en fait, dans le sens où je sais qu'à mon petit niveau, vivant à deux pas d'un square aussi arboré qu'elle a sans veille, de crottets de chiens et autres petits roumains, et bien un jour, sur un coup de tête, j'ai décidé de kidnapper le choupi, le caniche de ma voisine du B4, qui depuis des mois pissait sur l'antivol de mon canier, et bien en entendant hurler à la mort depuis ces jours sur mon balcon, j'ai finalement eu l'idée, un peu sur le modèle de votre chanson du dimanche, de créer moi aussi sur Youtube un rendez-vous dominical, que j'ai sobrement intitulé « La rançon du dimanche », des vidéos amateurs dans lesquelles, chaque semaine, je mets en scène des chiens ou des chats, évidemment, aussi rassés que tatoués, qui, hélas, pour les finances de leur maître, ont eu la faiblesse de céder à la pelle de mes croquettes friskies, et qui, naturellement, moyennant, un virement Paypal de 59 euros TTC, j'accepte de restituer un bonne santé, un business, vous voulez, aussi fou, avec un bokeur rentable, mais qui, contre toute attente, a bizarrement eu beaucoup plus d'impact sur les possesseurs de canichonnec qu'un petit roumain. Et en parlant de vouloir mettre un peu de beurre dans mes épinards, sachez que si l'ancien ingénieur en télécommunication qui est en vous n'a pas peur, le temps d'une soirée, de se connecter en USB ou sous GHB, Ah oui, le box, aussi obsolète que poussière, c'est bien. Et bon, je vais autant vous dire que mon modem 56K et moi-même serions absolument ravis à l'idée de pouvoir goûter au joie de votre fibre optique, ce jeu de mots, aussi geek que bon marché. Sur ces petites confidences, je vous laisse réfléchir à ma proposition. En attendant, sachez qu'après l'émission, j'irai tenter ma chance en Corée du Nord ou contre la vie de l'ONU. Ce véritable psychopathe de Pyongyang a décidé de rallumer un réacteur nucléaire. Donc aussi comme moi, le noyau radioactif de l'amour est en vous. N'a qu'à ce soit finalement, celui de pouvoir enfin entrer en fusion, comme on dit, eh bien n'hésitez pas à me rejoindre. La Morinade avec Daniel Morin et Julia Foyce sur Le Mouve. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada